salut les amis c'est nico guenzi bah écoutez aujourd'hui une nouvelle petite vidéo bon excusez moi pour les lunettes c'est pas manque de politesse ou pour me la raconter loin de là mais bon comme vous pouvez le voir et bien l'inversion des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud nous on rentre dans l'été et là c'est très très lumineux donc pour moi ce serait impossible de faire la vidéo sans les lunettes bref on s'en fiche on n'est pas là pour parler de du temps à maurice on est là pour parler un petit peu d'immobilier aujourd'hui je vous parlais rentabilité rentabilité j'imagine que tout le monde sait un petit peu ce que c'est et on en parle beaucoup sur la rentabilité finalement locative donc la rentabilité locative on prend ses loyers annuels hors charge bien sûr on divise par son prix d'achat et ça nous donne finalement la rentabilité de ce que nous amène un produit mais aujourd'hui je vais vous parler d'une autre rentabilité finalement c'est ce qu'on appelle la rentabilité pardon opérationnel alors quel est l'intérêt de connaître la rentabilité opérationnelle même si vous faites pas des opérations pardon d'achat revente ou de promotion immobilière savoir un petit peu comment ça fonctionne ça doit vous permettre d'être finalement qu'un meilleur investisseur alors rentabilité opérationnelle c'est très simple vous allez prendre votre prix de revient global de votre produit donc de votre achat immobilier que ce soit un appartement une maison des bureaux peu importe donc le prix de revient global je vous rappelle ce que c'est j'imagine que vous savez tous mais votre prix d'achat les frais qui sont liés à cet achat donc les frais de notaire les frais d'agence immobilière et les frais de près vous avez un prix de revient global et finalement vous allez calculer la plus value possible c'est à dire que vous savez vous devez faire un investissement vous avez une plus value derrière on sait pas si vous faites 20 mille euros de plus value par rapport au prix réel du bien une fois que vous l'avez refait vous l'avez réaménagé et bah vous divisez cette plus value par le prix de vente potentiel et là vous avez une marge opérationnelle par rapport au prix de vente après vous faire vous pouvez faire pardon la même marge par rapport au prix de revient on parait vous prenez ces 20 mille euros 30 mille euros 40 mille euros de marge potentiel vous les diviser par votre prix de revient global et vous avez la marge opérationnelle par rapport au prix de revient et là mes amis le gros intérêt c'est que même si vous ne revendez pas même si vous ne prenez pas la plus value immédiatement quand vous avez cette plus value dormante qui dort et bah là je peux vous garantir que c'est un très très bon investisseur immobilier parce que quoi qu'il se passe dans la vie si après derrière vous avez le moindre souci s'il faut revendre rapidement pour y revendre et récupérer de l'argent tout de suite donc voilà la rentabilité locative elle a un grand intérêt elle est intéressante et il faut faire des belles rentables locatives mais je peux vous garantir que si vous partez une rentabilité d'une rentabilité opérationnelle vous êtes sur 20% par rapport à votre prix de vente ou alors on est un peu moins vraiment par rapport à votre prix de revient et ben je peux vous garantir que vous aurez de la renta locative sans même faire des montages un peu complexe au niveau gestion d'autres patrimoines donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura servi donc pas écouter les amis pareil comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager et envoyez moi en commentaire voilà des sujets de vidéos voudriez que je développe dans les prochaines semaines je vous dis à bientôt ciao